Moi, dans la vie, j'ai pas fan des intros. Fait que je vais vous dire salut, puis j'espère que c'est suffisant. Alors, en février, j'ai lu 9 livres, et aujourd'hui, j'avais vraiment envie d'en parler à quelqu'un, donc j'ai décidé que j'aura en parler ici. Je vais organiser la vidéo en vous parlant d'abord des 3 meilleures lectures que j'ai faites ce mois-ci, ensuite des 3 pires. Puis je vais finir avec les 3 qui sont pas vraiment démarqués. Désolée. Alors, en 3e place de mon top 3, j'ai Tout ce qu'on ne s'est jamais dit de Célestine. Si vous connaissez Célestine, c'est très sûrement pour son oeuvre très populaire, La saison des feux. C'est un livre que j'ai lu et que j'ai beaucoup aimé. Donc, je me suis lancée dans Tout ce qu'on ne s'est jamais dit, avec un peu des attentes de la magie que Célestine était capable de produire. Luna a son avis à donner sur le livre. Alors, l'histoire de Tout ce qu'on ne s'est jamais dit suit une famille qui subit le deuil de leur fille retrouvée morte. Célestine, c'est une auteure qui se spécialise vraiment dans les drames familiaux. C'est pas nécessairement un genre qui m'interpelle habituellement, mais Célestine a vraiment une façon de les écrire qui rend impossible la tâche de pas s'investir dans leur peine. Tout ce qu'on ne s'est jamais dit, ça n'a pas été la lecture la plus rapide pour moi. Pas nécessairement non plus aussi entraînante que La saison des feux, qui, malgré la lourdeur que La saison des feux portait, Célestine avait quand même réussi à donner un bon rythme au roman. Je pense que cette fois-ci, ça a été un peu moins bien exécuté, mais la famille à laquelle Célestine a donné vie est juste tellement réelle que je ne me sens pas à l'aise de la juger comme quelque chose d'ennuyant, parce que pour moi, c'était tellement réaliste que ça a compensé le rythme au début du roman. Pour moi, il y a toujours des personnages de romans où on dirait qu'après que j'ai fini de lire leur histoire, leur vie continue à me suivre dans ma vie personnelle. On dirait que j'ai tout le temps des petites pensées par rapport à eux, ce qu'ils traversent, même s'ils n'existent pas. Donc, Célestine, vraiment, bravo, tu fais ta job mieux. Je ne dis pas mieux que personne, parce que je n'ai pas vraiment assez d'expérience de lecture dans ce genre précis de drames familiaux. Un autre aspect que j'ai beaucoup aimé du livre, c'est que, moi, en général, je trouve ça assez paresseux quand l'histoire d'un roman repose sur le silence entre les personnages. Si une situation peut être réglée simplement quand les gens disent la vérité, pour moi, ce n'est pas un bon roman. Sauf que dans ce cas-ci, on dirait que chaque personnage était tellement brisé d'une façon humaine que pour moi, ça avait du sens qu'ils ne se disent pas tout ce qu'ils ont jamais dit. Je recommande ce livre-là, cet auteur-là, à n'importe qui qui cherche des romans qui sont réconfortants dans leur tristesse. Donc, voilà, j'ai donné la note de 4 étoiles à ce roman. Mais, vraiment, dans mon cœur, ça a eu l'impact de comme un 4.5, je vous dirais. OK, alors, le deuxième livre dans mon top 3, c'est un livre que j'ai entre mes mains. Il s'agit de History of what comes next par Sylvain Nouvelle. Ce livre-là est un bébé naissant. Il est sorti en début février et je l'avais commandé un mois à l'avance parce que Sylvain Nouvelle, c'est un auteur qui ne m'a jamais déçue jusqu'à présent. Alors, ce livre-là, je ne sais pas s'il est possible de le résumer. Je pense que la critique la plus générale que je vois, c'est que je ne suis pas sûre de ce qui s'est passé. Je vais quand même essayer de vous le résumer un petit peu. Je veux dire, je l'ai vu, je suis capable de le résumer, j'ose croire. Mais, ce livre-là suit une lignée de femmes sur plus de 100 générations qui agissent un peu dans l'ombre pour faire avancer la science pour un objectif qui n'est jamais tout à fait déclaré. Ce livre-là, c'est le premier tome d'une série. Personnellement, moi, je suis vendue, je vais continuer. En vrai, peu importe le résumé, j'aurais acheté ce livre-là aveuglément parce que j'ai absolument adoré sa trilogie Les Dossiers Thémis. Et j'ai aussi beaucoup aimé son petit roman The Test que j'ai derrière moi quelque part. Là! Alors, ce que j'ai pensé de ce livre-là... D'abord, il faut dire qu'avant que je me lance dedans, j'avais un peu peur parce que toutes les critiques que je voyais de gens avec qui je partage habituellement même ma vie disaient toutes que ça avait été une lecture confuse, froide. Donc, même si j'étais très excitée de le lire, j'avais un peu peur. Au final, ce livre est dans mon top 3 du mois de février, alors j'avais pas nécessairement raison d'avoir peur. J'ai lu ce roman-là assez rapidement. J'ai trouvé vraiment que c'était une lecture qui était exactement ce dont j'avais besoin au moment où je l'ai lu. Il y a quelque chose du style de Sylvain Neuvel qui, même si d'autres personnes reprochent d'être froid, moi je le décris à plus comme pétillant. Je sais pas pourquoi c'est le mot qui me vient, mais c'est ce mot-là. On dirait qu'il s'attarde pas sur les détails, mais d'une façon où on dirait que je suis capable de percevoir l'amour qu'il a mis dans son texte. C'est sûr que c'est pas un roman parfait. Je comprends les avis des autres quand ils disent que le récit a jamais vraiment été clairement expliqué dans sa direction. Aussi, les personnages n'ont pas été introduits d'une façon pour encourager un peu l'attachement du lecteur envers eux. Mais moi, personnellement, j'ai réussi à comprendre ce qui se passait. J'ai réussi à m'attacher au personnage, puis je suis vraiment excitée pour la suite. Cependant, si vous êtes pas intéressés à la science-fiction, et surtout dans le contexte du développement de la science pendant la période de la Deuxième Guerre mondiale, c'est pas nécessairement un livre que je recommanderais à tout le monde, même si moi je l'ai personnellement beaucoup apprécié. Je pense que ce livre-là, il vise le type de lecteur qui aime ce que Sylvain Neuvel aime. Moi, j'en fais partie, mais j'ai conscience qu'il y a beaucoup de gens qui vont être pas mal désintéressés par ce que ce livre-là a à offrir. Fait qu'au final, si vous aimez un peu les romans qui se tournent plus vers l'action que le développement de personnages, ben vraiment, je vous le recommande. Mais pour ceux qui lisent déjà pas vraiment de science-fiction, je pense que c'est un livre un peu dur dans lequel se lancer pour un début. En fait, je recommanderais certainement pas ça pour un premier livre de science-fiction. Mais ce qui rend cette oeuvre-là encore plus incroyable dans mes yeux, c'est le passage à la fin où Sylvain Neuvel explique le contexte historique de presque chaque événement qu'il y a dans ce livre-là. Moi, en lisant, j'avais aucune idée que les événements précis de l'histoire qui semblaient parfaits pour faire avancer les personnages étaient réellement des choses qui s'étaient produites. Pour ça, je te lève mon chapeau, mon gars! Et enfin, le livre numéro 1 que j'ai lu en février! Il s'agit de « Bouches cousues » de Marie-Lou Addison. Oh boy! Comment je peux résumer ce livre-là? « Bouches cousues », vous pouvez voir la page couverture. Pas nécessairement la chose la plus appétissante. Ce roman-là n'est pas appétissant. Si vous avez moindrement le cœur sensible, je pense que vous devriez changer de trottoir si vous croisez ce livre-là sur la rue. Alors, ce livre-là a été recommandé par une amie qui sait qu'en général, j'ai pas trop de difficultés avec les choses qui sont un peu dures envers la vie humaine, je dirais. Mais malgré sa recommandation, je dois dire que je l'aurais pris juste en voyant le résumé. Le résumé du livre présente la situation du personnage principal qui, un soir, n'a pas réussi à freiner à temps à avoir dorté une forme humaine et décide, avec une froideur d'âme remarquable, de simplement continuer son chemin. Ça, c'est le résumé officiel. Je vous dirais que mon résumé personnel, pour pas vous spoiler, c'est que le personnage principal, c'est quelqu'un qui n'hésite jamais à se mettre des cadavres dans le coffre pour parvenir à ses moyens. Je me suis assise sur mon sofa pour lire ce livre-là. Je pense que deux heures et demie ont passé. Je me suis relevé de mon sofa et le livre était terminé. Vraiment, c'est le livre que j'ai lu le plus rapidement en 2021 pour l'instant. J'ai pas réussi à détacher mes yeux de la page. C'est un roman qui est dur, qui a du contenu très, très, très graphique. Tous les trigger warnings au monde que je peux imaginer s'appliquent dans ce livre-là. Mais Marie-Lou Addison a réussi à composer son roman d'une façon qui a pas juste l'air d'être un fétiche de torture. C'est intelligent, les informations sont parsemées d'une façon qui est progressive, qui laisse tout le temps le lecteur s'attendre à quelque chose de pire. Sans seulement croire qu'il y a quelque chose de pire qui puisse arriver, mais oui, il y a toujours quelque chose de pire. Ma critique de ce livre-là va être rapide. Je l'ai lu rapidement, je l'ai aimé rapidement. Encore une fois, je le recommande à tout le monde qui a pas peur de se salir les mains en lisant un livre. J'ai donc donné 4,5 étoiles sur 5 à ce livre. Mes trois pires lectures du mois. Alors, je dirais que la moins pire... J'aime pas dire ça. Des pires lectures que j'ai faites ce mois-ci, c'est Tortues à l'infini par l'auteur très connu John Green. Alors, pour résumer Tortues à l'infini, je dirais que c'est l'histoire d'un personnage principal qui mène sa bataille quotidienne contre l'OCD, en même temps qu'essayer de résoudre la disparition du père milliardaire de son ami d'enfance. Encore là, je dis résoudre la disparition, mais on dirait que cette enquête-là, c'est juste une arrière-pensée pendant tout le long du roman. Ce qui est vraiment mis sur la scène, c'est le personnage principal, ses pensées internes, puis sa relation avec les autres. Je pense que mon problème avec John Green, c'est juste... Je suis pas vraiment la lectrice pour ce livre. Il écrit ses histoires d'une manière très spécifique, ses personnages d'une manière très spécifique, puis ça fonctionne spécifiquement pas avec moi. J'avais déjà lu Nos étoiles contraires, que j'avais pas vraiment appréciées. Puis c'est drôle parce que les raisons pour lesquelles j'ai pas apprécié Tortue à l'infini sont les mêmes que celles pour que j'ai pas apprécié Nos étoiles contraires. John Green aime beaucoup écrire les adolescents les plus snobs que j'ai jamais rencontrés dans ma vie. En fait, je lis les conversations entre les adolescents, puis je me dis, je sais pas, il les trouve où ces adolescents-là, mais c'est pas ceux qui vivent dans mon monde à moi. C'est pas l'adolescent que j'ai été, j'ai pas connu personne qui parle comme ça. Même des adultes, même des adultes, personne parle de même. Puis, moi, voir des gens qui parlent pas comme les gens parleraient habituellement, ça me sort vraiment du roman. Je lis les phrases, puis je suis comme, ben là, OK, monsieur, je dirais. On dirait que les personnages, même dans les contextes les plus bannaux, essaient de s'exprimer de la façon la plus dramatique possible. Puis ça, peut-être que c'est excitant pour un autre lecteur, c'est totalement correct, mais moi, ce livre-là m'a vraiment montré que John Green, je pense pas lui redonner une troisième chance. Quoique je dis ça, mais... En le disant, ça me donne envie de lui redonner une troisième chance. Peut-être que je suis un peu masochiste, je sais pas. Donc, j'ai décidé de donner la note de 2.5 sur 5 à Torture l'infini. Comme je l'ai dit, c'est un livre que je peux recommander à n'importe qui qui est intéressé à lire ce genre de livre-là, parce que je pense vraiment que le problème, c'est pas John Green, c'est moi. Fait que, c'est ça. OK, maintenant, parlons du livre qui est atterri en avant-dernière place de mon classement des livres de février. Il s'agit de La femme de Valence par Annie Perrault, une auteure québécoise. Ce livre-là raconte l'histoire d'une mère de famille qui est en vacances en Espagne sur le toit d'un hôtel dans la piscine. Elle se fait approcher par une femme inconnue qui lui remet son sac, et quelques minutes après, cette femme-là saute en bas du bâtiment pour s'enlever la vie. Le reste du récit suit la difficulté que cette mère de famille-là a à digérer, son rôle qu'elle a eu malgré elle dans le décès de cette femme-là. C'est vraiment une oeuvre plus introspective qu'enquêtrise sur les raisons de la femme. Malheureusement, je dois dire que j'ai pas vraiment apprécié cette lecture. Le roman commence avec la scène que j'ai décrite dans le résumé où la femme saute en bas du bâtiment, et on plonge directement dans la mélancolie de la mère de famille qui doit gérer, pas nécessairement son oeil parce qu'elle connaissait pas la femme, mais gérer ses émotions par rapport à cette situation-là. Mais vu qu'on savait absolument rien sur cette mère de famille-là, on dirait que le ton du roman est assez lourd parce qu'on voit juste une femme qui passe son temps à se lamenter, même si elle a toutes les raisons de le faire, sans vraiment qu'on ait pu s'attacher à elle dès le départ. J'ai compris ce qu'Annie Perrault avait essayé de faire. Je pense qu'elle a quand même été proche de réussir, mais le style d'écriture a été le problème qui m'a empêchée de jamais m'attacher au personnage principal. Moi, en général, j'aime pas trop le style d'écriture où les pensées d'un personnage sont comme énumérées sur un paragraphe qui fait la page au complet. C'est juste pas quelque chose qui m'intéresse en général. J'imagine que ça a été écrit d'une façon réaliste parce que je suis sûre qu'une personne dans cette situation-là, si elle écrivait par exemple dans son journal, même si celui-là c'était à la troisième personne, si elle écrivait dans son journal, ce serait un peu avec le même genre de flot de pensée. Mais c'est juste pas ma préférence dans l'exécution d'un roman. Puis ça s'est vraiment empiré dans la deuxième partie du roman où on a enchaîné des chapitres, des chapitres, des pensées de cette femme-là pendant qu'elle essayait d'accomplir un marathon. C'est pas une mauvaise oeuvre. Mais c'est pas une oeuvre que je recommanderais parce que je suis pas sûre que le manque d'être-être que j'ai personnellement ressenti est ma faute entièrement. Je pense que le texte aurait pu être légèrement modifié pour encourager un petit peu plus l'intérêt du lecteur en général. J'ai donc décidé de donner deux étoiles à ce livre. OK! Le soleil s'est couché, il est temps pour moi de parler de ma pire lecture de février. On dirait que je suis gênée d'en parler parce que c'est tellement un livre reconnu, une auteure adorée, mais ça a été un flop total dans mon cas. Il s'agit de Emma par Jane Austen. C'était mon premier livre de Jane Austen. Je pense que mon erreur repose là, déjà. Après avoir terminé le roman, je suis allée voir en ligne et j'ai vu que beaucoup de gens disaient que c'était sûrement un de ses pires romans. Alors, j'aimerais commencer en disant que je suis totalement ouverte à lire d'autres romans de Jane Austen. Ça ne m'a pas découragée de la lire, mais mon Dieu que ça m'a découragée de lire pendant que je lisais ce livre-là. Je ne suis pas allée lire c'était quoi le résumé officiel. Je vais juste vous donner strictement ma version. Emma parle d'une jeune femme qui n'a jamais été en amour et qui va forcer tout le monde autour d'elle de tomber en amour, mais de la pire façon au monde. Je pense que mon problème avec ce livre-là, principalement, repose avec son titre. Emma, le personnage principal insupportable. En général, je ne suis pas trop difficile avec les personnages principaux qui ne sont pas faits pour être appréciés, mais dans ce cas-ci, je n'ai eu aucun plaisir à la suivre. On dirait que Emma, c'est une jeune femme qui met beaucoup de valeur sur ses propres opinions, sans réaliser que ses opinions sont non seulement complètement fausses, mais extrêmement nocives pour les gens autour d'elle. Si c'était juste ça le problème avec le roman, je pense que j'aurais peut-être pu lui sauver la réputation du pire livre que j'ai lu en février. Mais malheureusement, même si j'ai apprécié l'écriture de Jane Austen, j'ai apprécié le contexte de l'histoire, j'ai trouvé que l'histoire en tant que telle, bien, écrime 500 pages pour rien. Les 50 premières pages ont été intéressantes, les 30 dernières pages ont été intéressantes, puis il y avait juste 500 pages entre ces deux-là, que pour moi, ça servait strictement à rien. On en a appris plus sur les personnages, mais jamais assez pour qu'aucun d'entre eux me semble humain. Pour moi, ça restait des noms sur des pages, sauf pour les victimes d'Emma, qui me paraissaient très réelles. Et malheureusement, on dirait que les réalisations d'Emma quant à ses actions négatives sont arrivées très tard, trop tard, et ont vraiment été pauvres en profondeur. Je comprends un personnage qui est jeune, je comprends un personnage qui fait des erreurs. Moi, je suis jeune, je fais des erreurs. Mais j'ose croire que si j'étais dans un roman, l'auteur s'arrangerait pour rendre l'histoire plus intéressante que ça pour compenser pour mes propres défauts. On s'entend que je suis en train d'insuter un grand roman de la littérature classique, mais j'ai pas l'impression d'être la seule dans mon avis, parce que j'ai commencé ce livre-là en lecture commune avec une amie, et elle a abandonné le livre après 120 pages. Je me suis tapée la tâche de le finir au complet pour lui dire si ça valait la peine de terminer. Moi, ma réponse, c'est non, ça vaut pas la peine. Si vous voulez vous fier à ma réponse, allez-y. Si vous voulez tenter l'expérience, allez-y aussi. C'est pas parce que moi, j'ai pas aimé que vous allez pas aimer. Si mon amie a pas aimé, peut-être que vous allez pas aimer, parce qu'elle a raison. Bref, malgré tout, j'ai quand même donné deux étoiles au roman, encore une fois, parce que la qualité du texte était présente, et que le livre m'a quand même donné l'envie de lire plus d'histoires situées dans cette période-là. Il fait le bon. Ok, alors, j'ai allumé la lumière, c'est la fin de cette vidéo. C'est la première fois que j'essayais de parler de mon avis à voir autre, mais j'ai pas fini de lire, puis j'ai pas fini d'avoir des choses à dire sur les livres que je lis. Donc, si ça vous intéresse d'en entendre plus, bien, je vous encourage à vous abonner. C'est simple de même. Bye! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !